Bonjour à tous, cette semaine on vous propose une petite vidéo hors série dans la liste de nos Vélogues sur la FAQ. Donc vous m'avez posé quelques questions, j'ai sélectionné les plus pertinentes et j'espère vous apporter une réponse intéressante. Il y a des questions sur l'entraînement, il y a des questions sur la vie de tous les jours, il y a des questions sur qu'est-ce qui va nous arriver. Donc on va passer un petit moment. Première question qu'on me pose, Guillaume, utilité des chaussures d'haltéro après plusieurs années de pratique en Medcon. C'est une question qui revient souvent, la problématique ce n'est pas les plusieurs années de pratique en Medcon, la problématique c'est quel est votre niveau de stabilité et quel est votre niveau de mobilité. La chaussure d'haltéro a la particularité d'avoir une semelle qui est très plate, très large, avec un drop. Le drop sert surtout à améliorer la mobilité de cheville, ça vous permet d'avancer vos genoux plus en avant, d'être placé plus en avant et la largeur de la semelle vous permet d'être beaucoup plus stable au sol. Donc clairement si tous les haltérophiles de classe mondiale portent des chaussures d'haltéro, vous comprenez bien que ça a un intérêt. Dans le sport spécifique du crossfit, on cherche quand même à être capable de coupler ça avec du saut en pliométrie ou par exemple avec du running. Donc il faut qu'on soit capable de lifter correctement techniquement 85 à 90% de son 1RM en chaussures d'entraînement normal, nano, Medcon, mid-balance, peu importe. La chaussure d'haltéro va vous permettre d'avoir une meilleure posture et une meilleure mobilité au-delà. Et encore ça dépend. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est hyper laxe au niveau du tiroir du genou vers l'avant et donc une énorme mobilité de cheville, la chaussure d'haltéro ça ne va pas vraiment vous aider. Donc moi j'aime bien le lifter en chaussure d'haltéro mais j'aime bien ne pas le faire aussi. Si vous êtes dans le sport du crossfit, vous devez être capable de tout faire. Ce serait comme quelqu'un qui ne pourrait pas courir 400 mètres ou 1,6 km avec des Medcon, ça va vous poser un problème. Si à chaque fois qu'il y a marqué running, il vous faut des chaussures de run, ça devient problématique. Je parle pour tous ceux qui font des paix au site à répétition. Donc il n'y a pas de réponse one size fit all mais bien sûr c'est un plus. Question suivante que j'ai sélectionnée. Guillaume, entraînement force haltéro plus dur le matin ? 6 à 7 heures du mat. Alors cette question il me dit entre parenthèses système nerveux. Là encore, oui 6 à 7 heures du matin, ce n'est pas vraiment l'heure où ton système nerveux est le plus réveillé. Mais chez plein d'anglo-saxons, ça ne leur pose pas de problème de s'entraîner. Les salles même, là où j'étais allé aux Etats-Unis, au Canada, ont leur premier cours à 5 heures. Donc en réalité, on va s'apercevoir avec les études scientifiques qui ont été faites, que ton système nerveux est beaucoup plus soumis aux habitudes qu'autre chose. Donc si tu as l'habitude de lifter lourd à 6 heures, 7 heures du matin, les premières fois tu vas le subir, mais après tu vas t'y faire. Là aussi, ça va dépendre surtout de combien d'heures tu as dormi, ça va dépendre de quelle heure tu t'es réveillé. C'est-à-dire que si tu te lèves à 6 heures pour lifter à 6 heures et quart, c'est un problème. Si tu te lèves à 5 heures pour lifter à 6 heures et demie, ce n'est pas le même problème. Donc oui, c'est évidemment beaucoup plus dur de lifter au réveil, mais je pense que c'est plus un problème de lifter au réveil que de lifter le matin. Bonsoir Guillaume. Question, quel est ton avis sur la thérapie de remplacement de la testo ? Pour les sportifs de plus de 40 ans qui ne font pas de compétition, connais-tu des personnes qui suivent ce type de traitement ? Médecine anti-âge, optimisation hormonale à dose physiologique. Si oui, qu'elles ont-elles eu des bénéfices significatifs ? C'est la première partie de la question. Donc, ça s'appelle des TRT. Je ne crois pas que ça soit autorisé en France, même s'il y a un mec là qui s'est fait choper pour dopage à la FLD et il a été banni de toutes les compétitions, ils lui ont enlevé tous ses titres. Mais le mec a présenté un certificat médical comme quoi il suivait une thérapie de remplacement de la testo et finalement la décision de la FLD a été annulée. Vaste blague. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le traitement que suivent toutes les stars de films américains. Vous comprenez bien que le physique Castallone a plus de 65 ans actuellement, ou Bruce Willis. Ce n'est pas que les brocolis et le blanc de poulet. Moi, en vrai, je ne connais pas vraiment ça. Enfin, si, je connais en fait. Je connais, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je considère que les femmes ont la ménopause, les hommes ont l'andropause. Les femmes ont un traitement pour la ménopause. Je ne vois pas pourquoi les hommes ne pourraient pas avoir un traitement pour l'andropause. Après, si ça augmente les performances physiques, et c'est le cas puisque ça va diminuer le phénomène de sarcopénie, vous allez perdre beaucoup moins de masse musculaire, beaucoup moins vite vos cheveux, votre peau va rester en meilleur état plus longtemps. Vous allez récupérer aussi beaucoup plus vite. Moi, je n'y vois pas d'inconvénients. Si, dans ce cas-là, il faut sortir du système de compétition, ça ne me dérange pas non plus. Je ne vois pas trop quel est l'intérêt, à part mousser son égo de sportif qu'on n'a pas été quand on a été jeune, de vouloir être champion en master. Là, il y a une flopée de gens qui sont champions de France master, alors qu'ils ont commencé l'haltéro à 45 ans, et qu'ils soulèvent moins qu'un débutant de 15 ans qui fait 6 mois de cours d'haltéro chez moi. Donc, voilà. Si pour être en bonne santé, parce que ça dope les performances, il faut que ces gens-là se sortent du système de compétition pour en bénéficier, ça ne me pose pas de problème. Mais oui, il y a un réel avantage, bien évidemment. Quand on avance dans l'âge, après 30 ans, le taux de testostérone commence à diminuer fortement. Et chez les hommes, ça crée un nombre de problèmes incroyables. J'ai eu l'occasion de faire la compétition dans le sud de l'Italie, et vous avez des mecs qui sont en 60+, qui sont beaux comme des dieux grecs, avec des beaux cheveux, des belles peaux, des masses musculaires énormes. Et moi, j'ai envie de vous dire, à 60 ans, j'ai plutôt envie de ressembler à ça qu'au mec que je croise à Auchan, qui a du mal à pousser son caddie, vous voyez. Donc, non, non, ça existe. Je ne crois pas que ça s'autorise en France. Mais bon, à côté de la France, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Renseignez-vous pour ceux que ça intéresse. Les bénéfices sont énormes sur l'arrantissement du vieillissement. Mais bien sûr, c'est de l'ajout de testostérone, donc ça va doper la performance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Risques de ce type de thérapie ? Mais en vrai, il n'y en a pas. Il n'y a pas de risque quand on respecte les doses pour un traitement de la ménopause. Il n'y a pas de risque quand on respecte les doses pour une optimisation hormonale à dose physiologique. On ne parle pas de doses de dopage que prennent les mecs pour faire Mister Univers ou pour faire premier sur le podium du Figatelli Frodo. Là, on est sur des doses physio. Donc, il n'y a clairement pas de risque. Hélas, la balance bénéfice-risque est extrêmement portée sur les bénéfices. C'est pour ça que c'est sujet à polémique et c'est sujet un peu à l'avis de chacun. Tout dépend quel vieillissement vous voulez avoir. Deuxième partie de la question. Peux-tu nous parler de ta nouvelle proc cardio ? Alors, j'ai eu une discussion hyper intéressante avec un coach la dernière fois quand j'étais sur la route et on parlait de cette proc cardio. En fait, ce que j'ai voulu apporter avec cette programmation cardio, c'est qu'en général, quand on parle de programmation cardio, on se tourne vers des méthodes à base de SV1, SV2, seuil ventilatoire. On reste au seuil, on travaille, on fait de l'entraînement polarisé, blablabla. Le problème, c'est que dans la préparation physique générale, dans la préparation physique opérationnelle et dans la préparation physique tout court, en réalité, il va se passer un truc, c'est que vous pouvez avoir le meilleur cardio en vélo ou en course à pied, énormément développé à SV1, énormément développé à SV2. Tous ces gens-là, quand ils arrivent dans le crossfit ou dans un circuit training de préparation physique généralisée, ils prennent une cartouche monumentale parce qu'en réalité, le système cardio-vasculaire ne fonctionne jamais seul. J'ai envie de dire le système cardio-vasculaire respiratoire. Il va tout le temps se retrouver confronté à est-ce que le système cardio-vasculaire musculaire est adapté ? Par exemple, si vous voulez tenir un M-Homme avec des thrusters légers, des dumbbell snatch ou des burpees, ce n'est pas du tout le même cardio que vous avez travaillé sur l'entraînement polarisé en course à pied, par exemple. Ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que les gens qui viennent de l'ultra-endurance, leur premier mode de crossfit, quand c'est léger, ils disent « Non, mais t'inquiète, moi j'ai du cardio, j'en ai fait toute ma vie, vous posez une dumbbell de 22,5 par terre, il n'y a plus personne qui bouge. » Vous leur demandez de faire des tractions dans le web, il n'y a plus personne qui bouge. Donc, j'ai voulu que cette probe cardio développe le système cardio-vasculaire respiratoire en adéquation avec un développement du système cardio-vasculaire musculaire. Donc, sur cette programmation, vous avez deux séances par semaine parce qu'en vrai, ça va nécessiter trois jours de récup et il n'y a pas besoin de s'entraîner plus pour développer ça. Et le but, c'est à la fois de vous faire développer des alvéoles pulmonaires et des capillaires sanguins dans vos muscles qui vous permettent d'être plus endurant quand il y a de la charge et plus endurant quand l'effort dure. Moi, je suis très surpris d'avoir constaté sur ma montre les bénéfices de ça puisque avant de la vendre, je l'ai quand même bien faite. Et là, dernièrement, mon cœur au repos descend à 38. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie bonne adaptation. Les derniers wads que j'ai faits, je vois vraiment une grosse, grosse différence. Ça a même impacté la récupération que je fais sur SWT une fois par semaine. Donc, très intéressant. Et je pense que ça nous permet, c'est une vision différente de la programmation cardio-vasculaire de d'habitude. On va se faire un cycle de 12 semaines au rameur à coups de 500 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres avec des temps, etc. Ça, je n'y crois pas du tout. Idem en course à pied, etc. Enfin, ce n'est pas que je n'y crois pas du tout. C'est bien, mais c'est qu'une vision de l'entraînement cardio-vasculaire. Et encore une fois, dès que dans la vie de tous les jours, votre système cardio-vasculaire respiratoire que vous aurez développé à outrance va se retrouver confronté à la réalité d'une charge à soulever ou de quelque chose à déplacer, vous allez vous apercevoir que musculairement, ça ne tient pas. Donc, pour moi, le bon développement cardio-vasculaire, il est à la fois fait avec le système respiratoire et à la fois avec le système musculaire. Voilà. Donc, du fun sur plusieurs semaines. Et je pense que les gens qui l'ont fait, là, ils m'ont envoyé quelques diagrammes de leur cardio-fréquence-mètre. On voit que ça travaille. Rappel, pour ceux qui la font, pacing. Le but, ce n'est pas de faire un tour à balles et d'exploser qu'un popcorn au dernier. Tous les wads sont affaires à une allure constante. Si vous prenez une allure au premier tour, vous êtes capable de maintenir cette allure au dernier tour. Troisième partie de la question, quels sont les compléments alimentaires, santé pour le quotidien que tu pourrais conseiller ? Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans pas mal de vidéos. Donc, vous allez vous dire, le mec, il radote. Mais bon, il y a toujours la même chose. Vitamine D, bon, vu la période, ce n'est pas trop la période. Normalement, la France est irradiée de vitamine D jusqu'en octobre. Après, la planète, c'est loin trop du soleil. Donc, vous n'allez plus en faire d'octobre à mars-avril. Donc, à part de soirée d'octobre, vitamine D, 10 000 Ui par jour. C'est le tarif pour les adultes. Macar, très bon pour les garçons. C'est pas mal pour les filles aussi. Tribulus pour tous ceux qui ont plus de 30 balais. Homme. Fénugrec pour tous ceux qui n'ont pas trop d'appétit. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Zéma. J'ai vu la training therapy. Ils ont fait un petit post au sujet du magnésium. Zéma, le bon, celui avec le copyright, celui qui coûte 30 balles par mois et pas celui qui coûte 9 euros puisqu'il n'y a qu'une seule formule de Zéma qui a été prouvée pour fonctionner. Donc, les autres, ça s'appelle Zéma mais ce n'est pas la formule copyright. Ça ne marche pas. Zéma fonctionne très bien. Et après, vous avez un truc aussi qui fonctionne bien. C'est la bêta-alanine surtout pour ceux qui voient d'adonf. La bêta-alanine, c'est quelque chose qui fait tampon lactique dans le sang. Donc, ça vous permet de baisser le taux de lactique que vous allez avoir dans le corps et ça repousse en fait votre endurance musculaire. Donc, c'est bien de faire des phases de charge. C'est dégueulasse au bout. La bêta-alanine, c'est ce qui dans vos boosters fait que ça gratte, ça démange. Vous, vous croyez que cet effet-là, c'est parce que vous vous énervez au cas rapport. C'est la bêta-alanine qui est contenue dans le problème. C'est que dans les boosters, il y a de la bêta-alanine pour que ça vous gratte mais il n'y en a pas assez pour que ça fasse tampon lactique. Donc, on s'en rajoute 5 à 10 grammes par entraînement dans des phases où on voit de super fort. C'est pas mal. Question suivante. Le Dumbbell Hang Clean départ intérieur ou extérieur ? Arrivée croûte surélevée Dumbbell en arrière ou... Et je n'ai pas vu la suite de la question. Bonne question. En vrai, ça dépend du WOD. Je me souviens, on avait eu un WOD de Calif pour les Swiss Alpine Battle. où le WOD c'était 10 tiers à la Dumbbell. La plupart des mecs solides à l'époque avaient fait 3 minutes 30. Unbroken. Et il n'y avait pas de standard. Ils n'avaient pas précisé si c'était à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, tout fonctionne. Moi, je serais tenté de te dire pour des raisons physiologiques plutôt à l'intérieur entre les jambes. Ce qui va être les jambes plutôt à garder le dos droit. Pied serré, ça va tendre à créer des dos ronds chez les gens pour ceux qui sont un peu rares des ischios. Donc, voilà. L'arrivée en halter, on n'a pas besoin d'avoir forcément les dumbbells vers l'arrière et les coudes très haut. Normalement, il suffit que les halters soient posés sur les épaules et que les coudes soient légèrement à l'avant des dumbbells et normalement, c'est validé. Voilà. Ceux qui veulent des questions qui ne sont que sur le sport, vous pouvez arrêter la vidéo puisque là, on ne va plus parler sport. On va rentrer un petit peu dans l'univers SIFTAC. Mais bon, j'ai des questions sur le sujet donc je vais m'efforcer d'y répondre. Guillaume, est-ce nécessaire de faire le stage de secourisme SIFTAC si on a déjà des diplômes de secourisme ? Bonne question. Je ne sais pas quel diplôme de secourisme tu peux avoir ou vous pouvez avoir. La particularité de la formation SIFTAC c'est qu'on vous fait passer la formation Stop the Bleed qui est très portée sur les hémorragies et la formation secourisme tactique et d'urgence donc le STU en une fois sur deux jours. Le principe du STU c'est d'être capable d'appliquer des gestes de secourisme en respectant le protocole marche mais surtout en testant nos limites avec du stress. Donc moi je ne suis pas trop dans les effets spéciaux je considère que de voir un mannequin complètement éclaté par terre plein de sang ça reste toujours un mannequin. Par contre c'est vrai que c'est intéressant de mettre son cœur à 165-170 puls et ensuite d'aller sur une situation où on ne sait pas trop ce qui va se passer ça par contre je pense que ça imite beaucoup plus le stress qu'on va avoir sur une intervention. Puisqu'à ce moment-là au niveau dextérité fine au niveau jugeote au niveau réflexe dans la tête ça ne va pas forcément bien se passer et on est beaucoup plus sujet à l'erreur de choix ou à l'erreur de mouvement quand on dépasse ce fameux SV2. Donc voilà un peu le pitch donc si tu as l'habitude de faire du secourisme stressé je n'ai pas la prétention de t'apprendre quelque chose après à savoir que toutes les formations de secourisme sont à recycler tous les deux ans donc la question est beaucoup plus est-ce que tu es à jour sur tous tes recyclages ou autre et si tu as envie d'en venir enfin avec nous tu es le bienvenu. Autre question penses-tu que cette société ultra tolérante aura ses limites ? Très bonne question je ne sais pas ? J'espère en tout cas je sais que historiquement parlant on a alterné plein de phases de haut et de bas de périodes un peu plus rigoureuses et de périodes un peu plus olé olé. L'ultra tolérance va avoir ses limites pendant pas longtemps puisque dans tous les cas l'ultra tolérance va se prendre dans la tronche l'insécurité l'incivisme et puis voilà je pense que ça suffit donc tous les gens avec qui je discute on a énormément de drop-in qui viennent à la salle en ce moment de région parisienne de Bretagne du nord de la France nous on est dans le sud le niveau d'insécurité a quand même explosé de partout il n'y a que Eric Dupond-Moretti qui peut vous expliquer que l'insécurité n'existe pas mais seulement un sentiment d'insécurité. Quand j'étais petit mon père me disait que nous et les élites on ne vivait pas dans le même monde et je me disais ah mon père ça va il exagère non en fait non 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 la haute société et nous on ne vit vraiment pas dans le même monde donc clairement eux considèrent que nous en bas on a un sentiment d'insécurité mais que l'insécurité n'existe pas je ne sais pas comment ils font pour ne pas le voir je pense qu'ils voyagent que dans des voitures où il n'y a pas de fenêtre en fait parce qu'il suffit de prendre votre bagnole et faire le tour du périph pour voir des milliards de tentes de migrants qu'il n'y avait pas il y a 10 ans il suffit d'ouvrir le journal il suffit de je ne sais pas il suffit d'aller sur son fil d'actualité Facebook pour voir l'énormité des drames je ne sais pas pour rebondir sur cette ultra tolérance je voudrais vraiment féliciter M. Mélenchon qui il y a un mois et demi deux mois a fait toute sa campagne électorale sur les gens qui meurent lors d'un refus d'obtempéré et ce matin je suis tombé sur un article où parce que les gendarmes ne sont pas intervenus sur un refus d'obtempéré je crois qu'il y a deux morts et cinq blessés puisque le véhicule n'a donc pas été stoppé je prends mon téléphone pour contrôler le véhicule n'a pas été stoppé et donc eh bien le véhicule a fini sa course en tuant des gens voilà on est au deux morts et cinq blessés voilà donc j'espère qu'on va en parler parce que évidemment les gendarmes n'ont pas tiré ils ont laissé le véhicule incriminé et l'ont suivi voilà et donc derrière plus loin il y a deux personnes qui sont mortes et cinq blessés relativement grave donc je pense que c'est Mélenchon et la France Insoumise qui est responsable de ça dans l'ultra tolérance et je voulais les féliciter voilà Jean-Luc Mélenchon qui d'ailleurs j'ai pu voir à la télé c'était incroyable le mec se félicitait d'avoir eu d'avoir fait un score complètement énorme et d'avoir écrasé tout le monde je suis désolé Jean-Luc mais le lendemain la NUPLE ça a décidé de ne pas faire partie commun donc tu as moins de sièges à l'Assemblée nationale que le le Rassemblement National oui Mélenchon a 72 places assises et le Rassemblement National 89 donc Mélenchon tu étais et tu restes une merde voilà autre question comment faire prendre conscience à un max de gens l'importance d'être aware sur sa santé et sa sécurité j'ai été convoqué par la direction quelque chose de la région de la police deux fois ces deux derniers mois suite à mes voyages en Ukraine ils ont cherché à comprendre à me débriefer un peu rien de grave c'est normal c'est très bien d'ailleurs que les services de l'Etat fassent des contrôles sur ces gens là parce qu'il n'y a pas que des gens connectés correctement qui sont partis en Ukraine et il y a sûrement plein de gens qui ne sont pas partis pour les meilleures raisons en Ukraine donc je trouve ça très bien voilà donc j'ai été débriefé deux sessions de trois heures je crois et on parlait on avait cette discussion avec les deux policières qui m'ont débriefé et j'expliquais que j'avais beaucoup de mal à faire comprendre ne serait-ce qu'à ma femme la difficulté de la sécurité ambiante et elle m'expliquait qu'elle aussi depuis qu'elles sont policières depuis une bonne vingtaine d'années elle a le cours des miracles elle la voit tous les jours je pense que la meilleure chose à faire pour montrer à quelqu'un la vraie vision c'est de le prendre par la main et je ne sais pas peut-être passer une journée de stage dans une entreprise de sécurité qui surveille un centre commercial par exemple voilà je pense que quand vous aurez passé une journée avec un service de sécurité d'un centre commercial vous comprendrez le merdi ambiant passer une journée d'observation avec une voiture du samu passer une journée d'observation avec un véhicule de police secours et je pense que là vous prenez une tarte de réalité pleine gueule il y a quand même 120-125 agressions à l'arme blanche par jour sauf que en fait on ne peut pas les montrer à la télévision on ne peut pas les montrer sur Facebook et on ne peut pas les montrer sur Instagram donc tant qu'en fait devant vous il n'y a pas quelqu'un qui se fait poignarder pour la plupart des gens ce n'est pas réel et c'est des fabulations ouais donc on ne va pas forcément attendre que quelqu'un se fasse poignarder devant vous mais ouais faites une journée d'observation avec des gens qui sont vraiment dans la street toute la journée et je pense que le coup de réalité dans la gueule vous allez le prendre vraiment très fort il y a les pompiers aussi les pompiers c'est pas mal vous discutez un peu avec les pompiers de votre ville vous leur demandez ça fait combien de temps c'est quand la dernière fois que tu as intervenu sur un mec qui a pris un coup de couteau ou une balle moi je ne pensais pas qu'il y a les palmiers il y avait des mecs qui prenaient des balles toutes les semaines parce que je n'y suis pas confronté je ne les vois pas il y a les palmiers il y a des gens qui prennent des balles toutes les semaines mais pour savoir ça il faut y être il faut intervenir un peu comme les incendies moi je ne savais pas qu'il y avait autant de pioles qui brûlaient au quotidien discuter un peu avec des pompiers en demandant il y a eu combien de feu sur la commune où tu interviens ces trois derniers mois ils vont vous sortir un chiffre vous ne pensiez pas moi si je ne discute pas avec eux pour moi il n'y a rien qui a brûlé à hier à l'accro-carquerane ces trois derniers mois alors en fait il y en a un paquet des trucs qui ont brûlé donc voilà je pense que les gens tant qu'ils ne le voient pas visuellement ils n'y croient pas donc puis bon regarde les obèses ils sont capables de t'expliquer qu'ils sont en bonne santé alors qu'ils se voient tous les matins dans la glace donc à la limite peut-être que même quand ils le verront ils n'y croiront pas mais bon le premier pas c'est de le voir par ses propres yeux comment anticiper une guerre civile niveau entraînement sans passer par 15 armées de terre alors je t'arrête de suite il n'y a pas de guerre civile et je ne pense pas qu'il y en ait je pense qu'il y aura des difficultés économiques qui feront que Jean-Philippe 47 ans plombier ira siphonner le réservoir de gasoil de son voisin et qu'à l'issue ils vont se mettre des marmites dans la gueule mais par contre la guerre civile tu peux t'arrêter tout de suite il n'y en aura pas les français n'ont absolument pas assez de couilles et puis les services de sécurité de l'état qui sont particulièrement informatisés aujourd'hui te mettront en prison à peu près toutes les personnes qui ont écrit le mot guerre civile dans leur Instagram avant que ça arrive donc ne t'inquiète pas il n'y aura pas de guerre civile tu vas juste te taper un peu avec tes voisins pour un paquet de blé ou un litre d'huile ou un litre de gasoil dans pas longtemps la seule chose pour laquelle tu peux te préparer c'est pour ta stricte défense personnelle ta propre autonomie niveau matériel et ta propre autonomie niveau compétence je vais te montrer un truc très simple si tu ne sais pas changer une roue ou si comme moi tu fais partie des parfaits connards qui ont une roue de secours sur leur Jeep Wrangler mais qui n'ont pas l'écrou de secours l'écrou de sécurité inviolable sur eux tu peux être un G.I. Joe de ouf armé jusqu'aux dents tu crèves ton 4x4 et tu ne peux pas changer ta roue donc je pense que ce qu'il faut c'est faire des réserves au niveau alimentaire plus 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 ce qui t'évitera quand il y aura quelques pénuries d'être obligé d'aller te mêler à la foule qui va se battre pour un paquet de PQ je pense qu'il te faut le B.A.B. du secourisme parce qu'il y aura toujours des secours il faut savoir que si demain les banques sont en défaut de paiement les fonctionnaires continueront d'être payés toi et moi on ne sera peut-être pas payés si on n'est pas fonctionnaire nos salles vont couler nos emplois nos entreprises vont péricliter mais les fonctionnaires eux seront les derniers à être payés donc il y aura toujours des services de secours regarde même en Ukraine que c'est le bordel absolu il y a toujours des ambulances et un service de santé mais par contre c'est clair que au lieu d'attendre 15 minutes une ambulance tu risques de l'attendre trois quarts d'heure donc un minimum de savoir en secourisme et un minimum de matériel pour pouvoir attendre les secours parce qu'ils vont quand même finir un peu à arriver où tu vas pouvoir quand même drainer les gens à l'hôpital mais ça va être plus long et puis les besoins élémentaires les besoins en élec est-ce que tu as une solution de secours pour générer quand même de l'électricité est-ce que tu as une solution de secours pour générer un abri est-ce que tu as une solution de secours pour générer un déplacement géographique est-ce que tu as une solution de secours pour gérer de l'eau mais je pense qu'une fois que vous avez toutes ces solutions de secours il n'y a plus qu'à augmenter graduellement votre niveau de préparation dans chaque truc et attendre que ça se passe parce que se passer ça va se passer ça va être un effondrement économique ou ça va être autre chose mais c'est quelque chose qui va être pas forcément dans la violence vous voyez j'en parlais justement avec les policières qui m'ont débriefé je disais que nous notre seule optique avec Steve Tack c'était de préparer les gens à un bouleversement mais pas pour que dans le bouleversement ça devienne des loups ou ça soit des gens qui soient dépressifs et qui explosent c'est plutôt que eh bien bouleversement il va y avoir c'est sûr et certain c'est quand même là Bruno Le Maire le mois dernier il a quand même annoncé dans le même mois un blocage des prix d'électricité le truc de Bolchevik au possible un 18 centimes sur chaque litre de gasoil ce qui n'a pas empêché donc subventionné avec nos impôts ce qui n'a pas empêché que le gasoil continue à augmenter et un chèque alimentaire on en est là quoi c'est à dire qu'en fait le mec nous subventionne l'essence nous subventionne l'élec et nous subventionne la bouffe je pense que vous aurez demandé ça si un jour ça ça allait arriver on aurait un pays tellement dans la merde qu'en 2022 on serait obligé de faire ça je vous rappelle que dans les années 80 2020 c'est un truc où il y a des voitures volantes et où tes chaussures tu peux les gonfler tu fais de l'overboard avec là 2022 on te paye ta bouffe on ne paye ton essence on bloque le prix de l'élec c'est catastrophique donc bouleversement il va y avoir et donc je finis ce que j'expliquais avec ces policiers c'est que le but de se préparer c'est pas du tout de préparer une guerre civile pas du tout ça c'est que quand rupture de normalité il va y avoir les gens paniquent pas au contraire aujourd'hui on a les services de police les services de l'état qui scrutent le moindre de fesses de gestes parce qu'on est catalogués peut-être survivalistes peut-être extrémistes et ils n'ont rien compris en fait moi je ne prépare pas nous avec Siftac on ne prépare pas des gens à la guerre civile on prépare justement des gens à une rupture de normalité pour que pour eux la rupture de normalité se fasse fluide les gens qui vont devenir complètement ouf quand il va y avoir une rupture de normalité et qu'ils vont rentrer dans un phénomène de guerre civile c'est pas les gens qui seront préparés les amis c'est les gens qui n'auront rien prévu parce que du jour au lendemain tu comptes aller faire tes courses à Super U et quand tu arrives il n'y a plus à bouffer les gens ils n'ont plus rien à perdre et là ils pètent les plombs moi demain il n'y a plus rien à bouffer à Super U j'ai 3 mois de bouffe de réserve je ne vais pas sortir et commencer à tout niquer donc voilà si quelqu'un de ces services-là pouvait avoir la jugeote de comprendre ce qu'on est en train de faire et de le comprendre correctement ça serait bien mieux je pense que les gens quand ils sont préparés à quelque chose ils paniquent moins les gens qu'on a maintenu dans un cocon de rêve où ne vous inquiétez pas il ne se passera rien tout va rouler on vous balance de l'argent magique à gogo le jour où il n'y a plus l'argent magique et le jour où tu n'as plus d'eau plus d'élec où tu en as mais que tout coûte une blinde là les gens vont complètement péter les plombs et ça va très mal se passer d'accord ? donc ne vous préparez pas pour une potentielle guerre civile préparez-vous pour que quand le merdier va arriver vous au contraire vous puissiez rester extrêmement calme et que ça n'impacte pas plus que ça votre vie quotidienne je pense que c'est ce changement de dogme sur la préparation et les préparatifs qu'il faut faire vous ne vous préparez pas à la guerre si vous voulez vous préparer à la guerre on n'est pas les bonnes personnes pour ça je disais d'ailleurs elle me demandait si j'avais eu des profils un peu particuliers dans nos stages Siftac, Bushcraft je pense que le mec qui veut préparer le djihad qui se paye 250 balles à un stage war niveau 1 je pense qu'il demande un remboursement parce qu'à part utiliser une pierre à feu et tendre une bâche on est quand même très très loin de préparer la prochaine intifada donc voilà je pense qu'on n'a jamais eu de gens bizarres mais je pense qu'on n'est pas le profil à en attirer voilà c'était la FAQ on va faire ça à peu près tous les deux mois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas en commentaire à poser des questions je les prendrai et je les referai sur la prochaine FAQ on va faire ça régulièrement je voulais vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre boulot comme vous avez vu là je l'avais dit à certains mecs que j'ai croisé au Corsica Battle le mois de juin on revient en force là je vous lance fin de semaine une programmation que j'ai mis en place à la salle pour les compétiteurs et pour tous ceux qui veulent faire un level up c'est trois mois de préparation off season donc dedans il y a power building il y a weight lifting il y a du cardio il y a de l'IWT il y a du renfaux le but est très simple c'est que vous preniez trois mois pour revenir au pur fondamentaux de force et deux mouvements pour que dans trois mois vous ayez vraiment passé un cap le principe c'est que je vois beaucoup de gens qui passent en coaching week et qui essayent de battre leur record en snatch mais ils n'ont pas les notions de base des bonnes postures ils n'ont pas le niveau de force nécessaire je vois des gens qui restent scale pendant trois ans simplement parce qu'ils n'ont pas de bras et qu'ils n'ont pas les bras pour développer leur gym vous voyez ce que je veux dire donc c'est une espèce de grosse préparation hors saison pour que dans trois mois quand vous reprenez une prog normale vous fassiez un gros 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 level up donc les gens qui sont intéressés envoyez-nous un MP mettez-nous des commentaires on vous lance ça rapidement vous recevrez un petit mail avec un code promo merci à tous de votre intérêt je vous dis à bientôt bye bye